Les personnels des services de réanimation des hôpitaux lyonnais respirent un peu mieux ces derniers jours. Depuis deux semaines maintenant, le nombre de patients diminue, ce qui a permis de fermer des lits et de commencer également à rouvrir les blocs opératoires. À Lyon-Sud par exemple, 60% des salles fonctionnent de nouveau. Reportage de Clémence Delarbre. Depuis 15 jours, les couloirs de cette unité de réanimation de l'hôpital Lyon-Sud sont beaucoup plus calmes. Que ce soit pendant la première, la deuxième ou la troisième vague, on avait ici, le service était plein, donc il y a 9 lits de réanimation supplémentaires et là on est dans la phase de décélération et du coup il reste 4 patients et on s'attend à fermer ces lits lundi prochain. Au plus fort de l'épidémie, 62 lits ont été ouverts, 23 sont d'ores et déjà fermés. Une accalmie qui fait du bien aux équipes soignantes. Soulagé d'espérer retrouver nos organisations initiales, de pouvoir souffler un petit peu au niveau du travail et du rythme. En libérant des lits, c'est tout l'hôpital qui se remet progressivement à fonctionner. C'est une réorganisation qui est très complexe parce qu'il y a des transferts de personnel, notamment d'infirmières et d'aides-soignants, entre les blocs opératoires et les réanimations et progressivement, effectivement, on réarme nos blocs opératoires à chaque fois qu'on ferme nos lits de réanimation. Presque toutes fermées, sauf pour les urgences. Les salles opératoires ouvrent petit à petit car le principal souci est le manque de personnel. Aujourd'hui, 60% des blocs fonctionnent de nouveau. On ne va pas être à 100% avant l'été, d'autant qu'au moment de l'été, il va falloir donner les congés au personnel. Donc on a quand même une remontée en charge qui n'est pas tout à fait aussi rapide qu'on l'espère. Mais restons positifs, on ouvre des salles, on opère plus de gens. Et la chirurgie fonctionnelle qui a été sacrifiée pendant la crise, cette chirurgie fonctionnelle reprend. Même si la situation s'améliore, tous restent prudents. La crise est loin d'être terminée. Il faudra plusieurs mois pour que l'hôpital retrouve son activité normale.